Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Fable de la Fontaine, livre premier, de Jean de la Fontaine. À Mgr le Dauphin. Je chante les héros dont Esop est le père, Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, Contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adressent à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, Sur qui le monde entier a maintenant les yeux, Et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, Comtera désormais ses jours par ses conquêtes, Quelqu'autre te dira d'une plus forte voix Les faits de tes aïeux et les vertus des rois. Je vais t'entretenir de moindres aventures, Te tracer en sévère de légères peintures, Et si de ta grée, je n'en porte le prix, J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Fin de À Mgr le Dauphin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, Ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org La cigale, ayant chanté tout l'été, Se trouva fort dépourvue quand l'abysse fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, La priant de lui prêter quelques grains Pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, Avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette empreinteuse. Nuit et jour, à tout venant, Je chantais, ne vous déplaise ? Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant ! Fin de la fable 1 La cigale et la fourmi Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, Ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Fable de la Fontaine, livre premier, De Jean de la Fontaine Fable 2 Le Corbeau et le Renard Maître Corbeau, sur un arbre perché, Tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, Lui tint à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, Et pour montrer sa belle voix, Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le Renard s'en saisit et dit, Mon bon monsieur, Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Fin de la fable 2 Le Corbeau et le Renard Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, Ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Fable de La Fontaine, livre premier, De Jean de La Fontaine Fable 3 La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf Une grenouille vit un bœuf Qui lui sembla de belles tailles. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, Envieuse, S'étend et s'enfle et se travaille Pour égaler l'animal en grosseur, Disant, Regardez bien, ma sœur, Est-ce assez ? Dites-moi, N'y suis-je point encore ? Néni, M'y voici donc ? Point du tout. M'y voilà ? Vous n'en approchez point ? La chétive pécore S'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens Qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, Tout petit prince a des ambassadeurs, Tout marquis veut avoir des pages. Fin de la fable 3 La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, Ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Faris Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 4 Les deux mulets Deux mulets cheminés, L'un d'avoine chargé, L'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, N'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé, Et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, Comme il en voulait à l'argent, Sur le mulet du fisc, Une troupe se jette, Le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, Se sent percer de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, Ce qu'on m'avait promis ? Ce mulet qui me suit, Du danger se retire, Et moi, j'y tombe, Et je péris ? » Ami, lui dit son camarade, « Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, Tu ne serais pas si malade. » Fin de la fable 4 Les deux mulets Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, Ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Faris Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 5 Le loup et le chien Un loup n'avait que les os et la peau, Tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, Aussi puissant que beau, Gras, poli, Qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire-loup lui fait volontiers, Mais il fallait livrer bataille, Et le matin était de taille À se défendre ardiment. Le loup donc l'aborde humblement, Entre en propos et lui fait compliment Sur son non bon point qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire, D'être aussi gras que moi, » Lui répartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, Cancre, air et pauvre diable. Dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, Point de franche l'épée, Tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, Vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, « Que me faudra-t-il faire ? » « Presque rien, » Dit le chien, Donnez la chasse aux gens, Portant bâton et mondiant, Flattez ceux du logis, A son maître complaire. Moyennant quoi, Votre salaire sera force-relief De toutes les façons, Ou de poulets, Ou de pigeons, Sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité Qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, Il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce-là ? » Lui dit-il, Rien. Quoi rien ? Peu de choses. Mais encore, Le colis dont je suis attaché, De ce que vous voyez, Est peut-être la cause. « Attaché ? » Dit le loup. « Vous ne courez donc pas Où vous voulez ? » Pas toujours, Mais qu'importe. Il importe si bien Que de tous vos repas, Je ne veux en aucune sorte, Et ne voudrais pas même A ce prix un trésor. Cela dit, Maître loup s'enfuit Et court encore. Fin de la fable numéro 5 Le loup et le chien Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Faris Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 6 La génisse, la chèvre et la brebis En société avec le lion La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis Avec un fier lion, Seigneur du voisinage, Fire société, dit-on, Autant jadis Et mirent en commun Le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, Un cerf se trouva pris Vers ses associés, Aussitôt elle envoie Eux venus, Le lion par ses ongles Compta et dit Nous sommes quatre À partager la proie. Puis en notant de part, Le cerf il dépeça, Prit pour lui la première En qualité de cire. Elle doit être à moi, Dit-il, Et la raison, C'est que je m'appelle Lion. À cela, L'on n'a rien à dire. La seconde par droit Me doit échoir encore. Ce droit, Vous le savez, C'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, Je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous Touche à la quatrième, Je l'étranglerai tout d'abord. Fin de la fable numéro 6 La génisse, la chèvre Et la brebis En société avec le lion Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent Au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Claire Gauget Fable de La Fontaine Livre premier de Jean de La Fontaine Fable 7 La besace Jupiter dit un jour Que tout ce qui respire S'en vienne comparaitre Au pied de ma grandeur Si dans son composé Quelqu'un trouve à redire Il peut le déclarer sans peur Je mettrai remède à la chose Venez singe Parlez le premier Pour cause Voyez ces animaux Faites comparaison De leur beauté Avec les vôtres Êtes-vous satisfait ? Moi, dit-il Pourquoi non ? N'ai-je pas quatre pieds Aussi bien que les autres ? Mon portrait jusqu'ici Ne m'a rien reproché Mais pour mon frère l'ours On ne l'a qu'ébauché Jamais s'il me veut croire Il ne se fera peindre L'ours venant là-dessus On crut qu'il s'allait plaindre Tant s'en faut De sa forme Il se loua très fort Glossa sur l'éléphant Dit qu'on pourrait encore Ajouter à sa queue Oter à ses oreilles Que c'était une masse Informe et sans beauté L'éléphant étant écouté Tout sage qu'il était Dit des choses pareilles Il jugea Qu'à son appétit Dame baleine Elle était trop grosse Dame fourmi trouva Le ciron trop petit Se croyant pour elle Un colosse Jupin les renvoya S'étant censurés tous Du reste comptant d'eux Mais parmi les plus fous Notre espèce excella Car tout ce que nous sommes Lynx envers nos pareils Et taupe envers nous 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 pardonnons tout Et rien de nos autres hommes On se voit d'un autre œil Qu'on ne voit son prochain Le fabricateur souverain Nous créa Besacier Tout de même manière Tant ceux du temps passé Que du temps d'aujourd'hui Il fit pour nos défauts La poche de derrière Et celle de devant Pour les défauts d'autrui Fin de la fable 7 La besace Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Carin Sauvage Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 8 L'hirondelle et les petits oiseaux Une hirondelle en ses voyages Avait beaucoup appris Quiconque a beaucoup vu Peut avoir beaucoup retenu Celle-ci prévoyait Jusqu'aux moindres orages Et devant qu'il ne fût séclos Les annonçait au matelot Il arriva Qu'autant que le chanvre se sème Elle vit en maintenant En couvrir Mais un sillon Ceci ne me plaît pas Dit-elle au oisillon Je vous plains Car pour moi Dans ce péril extrême Je saurai m'éloigner Ou vivre en quelque coin Voyez-vous cette main Qui par les airs chemine Un jour viendra Qui n'est pas loin Qu'est-ce qu'elle repensera Votre ruine De là naîtront en gens A vous envelopper Et lassés pour vous attraper Enfin Mainte à main de machine Qui causera dans la saison Votre mort Ou votre prison Gare la cage Ou le chaudron C'est pourquoi Leur dit l'hirondelle Mangez ce grain Et croyez-moi Les oiseaux se moquèrent d'elle Ils trouvaient aux chambres Trop de quoi Quand la chambière fut verte L'hirondelle leur dit Arrachez bran à bran Ce qu'a produit ce mauvais grain Ou soyez sûr de votre perte Prophète des malheurs Babillard Dit-on De bel emploi Que tu nous donnes Il nous faudrait Mille personnes Pour éplucher Tout ce canton La chambre étant tout à fait crue L'hirondelle ajouta Ceci ne va pas bien Mauvaise grain Et tourvenue Mais puisque jusqu'ici L'on ne m'a cru en rien Dès que vous verrez Que la terre sera couverte Et qu'à leur blé Les gens n'étant plus occupés Feront aux oisillons la guerre Quand réjongler Thérèse Attraperont Petits oiseaux Ne voler plus De place en place Demeurer aux logis Ou changer de climat Imiter le canard La grue Ou la bécasse Mais vous n'êtes pas En état de passer Comme nous Les déserts Et les ondes Ni d'aller chercher D'autres mondes C'est pourquoi Vous n'avez qu'un parti Qui soit sûr C'est de vous enfermer Au trou de quelques murs Les oisillons L'a de l'entendre Ce mirage assez Aussi confusement Que faisaient les troyants Quand la pauvre Cassandre Ouvrait la bouche seulement Il en prit Aux uns Comme aux autres Mais oisillons Si vite esclaves Retenus Nous n'écoutons D'instinct Que ceux Qui sont le nôtre Et ne croyons Le mal Que quand il est venu Fin de la fable 8 Les rondelles Et les petits oiseaux Ceci est un enregistrement Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Les fables de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 9 Le rat de ville Et le rat des champs Autrefois Le rat de ville Invita le rat des champs D'une façon fort civile A des reliefs d'hortolans Sur un tapis de Turquie Le couvert se trouve ami Je laisse à penser la vie Que firent ses deux amis Le régal fut fort honnête Rien ne manquait au festin Mais quelqu'un troubla la fête Pendant qu'ils étaient en train À la porte de la salle Ils entendirent du bruit Le rat de ville détale Son camarade le suit Le bruit cesse On se retire Rase en campagne aussitôt Et le citadin de dire Achevons tout notre rôle C'est assez Dit le rustique Demain vous viendrez chez moi Ce n'est pas que je me pique De tous vos festins de roi Mais rien ne vient m'interrompre Je mange tout à loisir Adieu donc Fille du plaisir Que la crainte peut corrompre Fin de la fable numéro 9 Le rat de ville Et le rat des champs Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Claire Gauget Fable de La Fontaine Livre premier de Jean de La Fontaine Fable 10 Le loup et l'agneau La raison du plus fort est toujours la meilleure Nous l'allons montrer tout à l'heure Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure Un loup survint un jeune qui cherchait aventure Et que la faim en ses lieux a tiré Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage Tu seras châtié de ta témérité Sire, répond l'agneau Que votre majesté ne se mette pas en colère Mais plutôt qu'elle considère Que je me vais désaltérant dans le courant Plus de vingt pas au-dessus d'elle Et que par conséquent En aucune façon Je ne puis troubler sa boisson Tu la troubles, reprit cette bête cruelle Et je sais que de moi Tu m'aidis l'an passé Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau Je t'ai encore ma mère Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère Je n'en ai point C'est donc quelqu'un des tiens Car vous me n'épargnez guère Vous, vos bergers et vos chiens On me l'a dit, il faut que je me venge Là-dessus, au fond des forêts Le loup l'emporte et puis le mange Sans autre forme de procès Fin de la fable 10 Le loup et l'agneau Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Cain Sauvage Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 11 L'homme et son image Pour M. le duc de la Rochefoucauld Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux Passait dans son esprit pour le plus beau du monde Il accusait toujours le miroir d'être faux Vivant plus que content dans une erreur profonde Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames Miroir dans les logis Miroir chez les marchands Miroir aux poches des galins Miroir aux ceintures des femmes Que fait notre Narcisse ? Il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer N'osant plus de miroirs éprouver l'aventure Mais un canal formé par une source pure se trouve en ces lieux écartés Il s'y voit, il se fâche et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimière vaine Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau Mais quoi ? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec pain On voit bien où je veux venir Je parle à tout Et cette erreur extrême est en mal que chacun se plaît d'entretenir Notre âme c'est cet homme amoureux de lui-même Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui Miroir de nos défauts, les peintres légitimes Et quant au canal, c'est celui que chacun sait Le livre de Maxime Fin de la fable XI L'homme et son image Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Claire Gauget Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire, un jour chez l'empereur Les forces de son maître à celles de l'Empire Un Allemand se mit à dire Notre prince a des dépendants qui de leurs chefs sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée Le Xiaou, homme d'essence, lui dit Je sais par renommée ce que chaque électeur peut de monde fournir Et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les cent têtes du nidre au travers du nez Mon sang commence à se glacer et je crois qu'à moins on s'effraie Je n'ennuie toutefois que la peur sans le mal Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi ni trouver d'ouverture Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon qui n'avait qu'un seul chef Et bien plus d'une queue à passer se présente Me voilà saisie des réchefs, d'étonnement et d'épouvante Ce chef passe et le corps et chaque queue aussi Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et d'une autre Fin de la fable 12 Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Faris Fable de la Fontaine, livre premier de Jean de la Fontaine Fable 13 Les voleurs et l'âne Pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient L'un voulait le garder, l'autre le voulait vendre Tandis que coup de poing trotté et que nos champions s'angèrent à se défendre Arrive un troisième larron qui saisit maître Aliboron L'âne, c'est quelquefois une pauvre province Les voleurs sont tel ou tel prince Comme le Transylvain, le Turc ou le Hongrois Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois Il est assez de cette marchandise De nul d'eux n'est souvent la province conquise Un carte-voleur survient Qui les accorde net en se saisissant du beau dé Fin de la fable 13 Les voleurs et l'âne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Faris Fable de la Fontaine Livre premier de Jean de la Fontaine Fable 14 Simonide préservé par les dieux On ne peut trop louer trois sortes de personnes Les dieux, sa maîtresse et son roi Malherbe le disait, j'y souscris quant à moi Ce sont maximes toujours bonnes La louange chatouille et gagne les esprits Les faveurs d'une belle en sont souvent le prix Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé Simonide avait entrepris L'éloge d'un athlète Et la chose essayée Il trouva son sujet plein de récits tout nus Les parents de l'athlète étaient gens inconnus Son père, un bon bourgeois, lui sans autre mérite Matière infertile et petite Le poète d'abord parla de son héros Après en avoir dit ce qu'il en pouvait dire Il se jette à côté, se met sur le propos De Castor et Pollux ne manque pas d'écrire Que leur exemple était aux lutteurs glorieux Élèvent leur combat spécifiant les lieux Où ses frères s'étaient signalés davantage Enfin l'éloge de ces dieux Faisait les deux tiers de l'ouvrage L'athlète avait promis d'en payer un talent Mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers Et dit fort franchement Que Castor et Pollux acquittassent le reste Faites-vous contenter par ce couple céleste Je vous veux traiter cependant Venez souper chez moi Nous ferons bonne vie Les convives sont gens choisis Mes parents, mes meilleurs amis Soyez donc de la compagnie Simonide promit Peut-être qu'il eut peur De perdre outre son dû Le gré de sa louange Il vient, l'on festine, l'on mange Chacun étant en belle humeur Un domestique à court L'avertique à la porte Deux hommes demandaient à le voir promptement Il sort de table Et la cohorte N'en perdent pas un seul coup de dent Ces deux hommes étaient les gémeaux de l'éloge Tout deux lui rendent grâce Et pour prix de ses vers Ils l'avertissent qu'il déloge Et que cette maison va tomber à l'envers La prédiction en fut vraie Un pilier manque Et le plafond Ne trouvant plus rien qu'il était Tombe sur le festin Brise, plaze et flacon N'en fait pas moins aux échassons Ce ne fut pas le pire Car pour rendre complète La vengeance due au poète Une poutre cassa les jambes de l'athlète Et renvoya les convives Pour la plupart estropiés La renommée eut soin de publier l'affaire Chacun cria miracle On doubla le salaire Que méritait les vers D'un homme aimé des dieux Il n'était fils de bonne mère Qu'il est payant à qui mieux mieux Pour ses ancêtres non fit faire Je reviens à mon texte Et dis premièrement Qu'on ne saurait manquer de louer largement Les dieux et leurs pareils De plus que Melpomène Souvent sans déroger trafic de sa peine Enfin qu'on doit tenir Notre art en quelques prix Les grands se font honneur Dès lors qu'ils nous font grâce Jadis l'Olympe et le Parnasse Et tes frères et bons amis Fin de la fable 14 Simonide préservée par les dieux Ceci est un enregistrement LibreVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibreVox.org Enregistré par Christina Chu Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 15 La mort et le malheureux Un malheureux appelait tous les jours La mort à son secours Au mort lui dis-t-il Que tu me sembles belle Viens vite Viens finis ma fortune cruelle La mort crue en venant L'obligée en effet Elle frappe à sa patte Elle entre Et se montre Que vois-je Créative Otez-moi cet objet Qu'il est ido Que sa rencontre Me cause D'horreur Et des fois N'approchez pas au mort Au mort 8-6-3 Mais Sénat fut un galant homme Et l'a dit quelque part Comme un ronde important Coup de jatte 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 Pour vous qu'en somme Je vive C'est assez Je suis plus que content Ne viens jamais au mort Entendu Tout autant Fin de la fable 15 La mort et le malheureux Ceci est un enregistrement LibreVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org Enregistré par Christina Chou Fable de la Fontaine Livre premier de Jean de la Fontaine Fable 16 La mort et le boucheron Un pauvre boucheron Tout couvert de ramé Sous la fée du fagot Aussi bien que des ans Je m'y sent Et couber Marché À pas Besan Et tâcher de gagner Sa chemine Enfumée Enfin N'en pouvons plus d'efforts Et de douleurs Et me bat son fagot Et songe À son malheur Quel plaisir A-t-il eu depuis Qu'il est au monde En était un plus pauvre En la machine ronde Point de pain quelquefois Et jamais de repos Sa femme Ses enfants Les soldats Les impôts Le créancier Et la couvée Lui font d'un malheureux La peinture achevée Elle appelle la mort Elle vient s'entarder Lui demande Ce qu'il faut faire C'est Dit-il Afin de m'aider A récharger ce bois Tu ne tarderas Guère Le trépas Vient tout guéri Mais ne bougeons D'où Nous sommes Plutôt souffrir Que mourir C'est la devise Des hommes Fin de la fable 16 La mort Et le boucheron Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Carin Sauvage Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 17 L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses Un homme de moyen âge Et tirant sur le grisson Jugea qu'il était saison de songer au mariage Il avait du content et partant de quoi choisir Tout voulait lui plaire En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant Bien adressé n'est pas petite affaire Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part L'une un corps verde Et l'autre un peu bien mûr Mais qui réparait par son art Ce qu'avait détruit la nature Ces deux veuves, en badinant, en riant En lui faisant fête L'allait quelquefois testonnant C'est-à-dire ajustant sa tête La vieille, à tout moment de sa part T'emportait un peu du poil noir Qui restait afin que son amende En fût plus à sa guise La jeune saccageait les poils blancs à son tour Toutes deux firent tant que notre tête grise Demeura sans cheveux Et se douta du tour Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles Qui m'avaient si bien tendue J'ai plus gagné que perdu Car dit même point de nouvelle Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon Je vécusse et non à la mienne Il n'est tête chauve qui tienne Je vous suis obligé, belle, de la leçon Fin de la fable 17 L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Les Fables de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 18 Le renard et la cigogne Compère le renard se mit un jour en frais Et retint à dîner Commère la cigogne Le régal fut petit Et sans beaucoup d'après Le galant pour toute besogne Avait un brouet clair Il vivait chichement Ce brouet fut par lui servi sur une assiette La cigogne au long bec Non put attraper miette Et le drôle eut lapé le tout en un moment Pour se venger de cette tromperie A quelque temps de là La cigogne le prit Volontiers, lui dit-il Car avec mes amis Je ne fais point cérémonie A l'heure dite Il courut au logis De la cigogne son hôtesse Loua très fort la politesse Trouva le dîner Cuit à point Bon appétit surtout Renard n'en manque point Il se réjouissait de l'odeur de la viande Mise en menu morceau Et qu'il croyait friande On servit pour l'embarrasser En un vase à long col Et d'étroite embouchure Le bec de la cigogne Y pouvait bien passer Mais le museau du cire Était d'autres mesures Il lui fallut à Jean Retourner au logis Honteux comme un renard Qu'une poule l'aurait pris Serrant la queue Et portant bas l'oreille Trompeur C'est pour vous que j'écris Attendez-vous à l'appareil Fin de la fable numéro 18 Le renard et la cigogne Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Suzanne Donnet Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable XIX L'enfant est le maître d'école Dans ce récit Je prétends faire voir D'un certain seau La remontrance vaine Un jeune enfant Dont l'eau se laissa chouard En badinant sur les bords de la Seine Le ciel permit Qu'un saule se trouva Dans le branchage Après Dieu le sauva C'est en prix Dis-je Aux branches de ce saule Par cet endroit Passent un maître d'école L'enfant lui crie Au secours Je péris Le magistère Se tournant A ses cris D'un temps fort grave A contre-temps On s'avise S'avise de le temps ci Ah le petit babouin Voyez Dit-il Où la missa se tise Et puis Prenez de tels fripons Le soin Que les parents Sont malheureux Qu'il faille toujours Veiller à semblable canaille Qu'ils ont deux mots Et que je plains Leur sort Ayant tout dit Il mit l'enfant À bord Je blâme ici Plus de gens Qu'on ne pense Tout babillard Tout censeur Tout pédant Se peut connaître Au discours Que j'avance Chacun des trois Fait un peuple fort grand Le créateur En a béni l'engence En toute affaire Ils ne font que songer Au moyen D'exercer leur langue Eh Mon ami Tire-moi du danger Tu feras après Ta harangue Fin de la fable 19 L'enfant est le maître d'école Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Faris Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 20 Le coq et la perle Un jour un coq détourna Une perle qu'il donna Au beau premier lapidaire Je la crois fine, dit-il Mais le moindre grain de mille Serait bien mieux mon affaire Un ignorant hérita D'un manuscrit qu'il porta Chez son voisin le libraire Je crois, dit-il, qu'il est bon Mais le moindre ducaton Serait bien mieux mon affaire Fin de la fable Numéro 20 Le coq et la perle Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 21 Les frelons et les mouches à miel À l'œuvre, on connaît l'artisan Quelques rayons de miel sans maître se trouvèrent Des frelons les réclamèrent Des abeilles s'opposant Devant certaines guêpes ont traduisit la cause Il était mal aisé de décider la chose Les témoins déposaient qu'autour de ses rayons Des animaux ailés, bourdonnants, un peu long De couleurs fort tannées Et telles que les abeilles avaient longtemps paru Mais quoi ? Dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles ? La guêpe, ne sachant que dire à ses raisons Fit enquête nouvelle Et pour plus de lumière entendit une fourmilière Le point n'en put être éclairci De grâce, à quoi bon tout ceci ? Dit une abeille fort prudente Depuis tantôt six mois que la cause est pendante Nous voici comme au premier jour Pendant cela, le miel se gâte Il est temps désormais que le juge se hâte N'a-t-il point assez léché l'ours ? Sans tant de contredits et d'interlocutoires Et de fratas et de grimoires Travaillons les frelons et nous On verra qui sait faire avec un suc si doux Des cellules si bien bâties Le refus des frelons fit voir Que cet art passait leur savoir Et la guêpe adjugea le miel à leur partie Plus t'adieu qu'on régla ainsi tous les procès Que des turcs en cela l'ont suivi la méthode Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code Il ne faudrait point tant de frais Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge On nous mine par des longueurs On fait tant à la fin Que l'huître est pour le juge Les écailles pour les plaideurs Fin de la fable 21 Les frelons et les mouches à miel Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa Fable de la Fontaine Livre premier De Jean de la Fontaine Fable 22 Le chêne et le roseau Le chêne un jour dit au roseau Vous avez bien sujet d'accuser la nature Un roi telet pour vous est un pesant fardeau Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau Vous oblige à baisser la tête Cependant que mon front, au cocasse pareil Non content d'arrêter les rayons du soleil Brave l'effort de la tempête Tout vous est aiguillon Tout me semble zéphire Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage Dont je couvre le voisinage Vous n'auriez pas tant à souffrir Je vous défendrai de l'orage Mais vous naissez le plus souvent Sur les humides bords des royaumes du vent La nature envers vous me semble bien injuste Votre compassion, lui répondit l'arbuste Part d'un bon naturel Mais quittez ce souci Les vents me sont moins qu'à vous redoutables Je plie et ne romps pas Vous avez jusqu'ici Contre leurs coups épouvantables Résisté sans courber le dos Mais attendons la fin Comme il disait ces mots Du bout de l'horizon Accourt avec furie Le plus terrible des enfants Que le nord eut porté jusque-là dans ses flancs L'arbre tient bon Le roseau plie Le vent redouble ses efforts Et fait si bien Qu'il déracine celui de qui La tête au ciel était voisine Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts Fin de la fable 22 Le chêne et le roseau Fin des fables de La Fontaine Livre premier De Jean de La Fontaine Fin de la fable 22